Retrouvez les chocos de Radio Balance. Bonjour, bienvenue dans ce Bifort du Grand National du Trot, Paris Turf réalisé en collaboration avec le Trot. Nous sommes au Cardinal, porte de Saint-Cloud. Avec vous dans cette émission, Jérémy Lévy, Gigi Turf et Kidia, ici on parie. Salut Jérème. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Et Alexandre de Coupemane, irremplaçable, dont vous suivez les pronostics sur sa page Facebook de Coupes Tuyaux. Salut Alex. Salut Dominique, bonjour à tout le monde. Alors messieurs, nous allons parler de la huitième étape du Grand National du Trot qui a lieu ce vendredi sur l'hyporum des Salles de l'Olonne. Après Reims, Marseille-Vorelli, Lyon-Lassoie, Morts-de-Bretagne, Le Crois-et-Laroche, Laval et Ouf, Toulouse-Lasse-Pierre, le Grand National du Trot-Paris-Turf fait en effet halte pour la huitième étape du circuit sur cet hyporum des Salles de l'Olonne. C'est une première, Jérémy. C'est un endroit qui vit beaucoup l'été et c'est une belle piste. Donc pourquoi pas, c'est juste le fait que ce soit un vendredi soir, ça choque un petit peu pour un Grand National du Trot. On était habitué au mercredi, mais c'est sympa de voir des nouvelles pistes. Exactement, mais vous l'avez dit, cette étape, c'est une première. En effet, depuis 1982, on n'avait pas d'étape au mois de juillet, jamais. On en avait une au mois d'août, on en reparlera, celle de Saint-Malo. En outre, toujours depuis la création du Tour de France des Trotters, jamais le départ n'avait été donné à l'autostart, arrêtez-moi si je me trompe, sans parler que jamais une étape non plus ne s'était courue en nocturne. Il y a donc un début à tous. Ce vendredi 17 juillet, la huitième étape a lieu en Vendée, en nocturne et avec un départ lancé. Les conditions de ce départ, elles aussi, s'inscrivent dans la nouveauté, parce que lorsque l'on regarde la grille départant, Express Jet est bien le plus argenté au départ, avec plus de 500 000 euros de gains. Pourtant, Express Jet s'élance du couloir 12, en seconde ligne. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les huit places de la première ligne sont réservées et tirées au sort entre les chevaux engagés, les mieux placés au classement général du GNT 21. Le classement général, parlons-en, les cinq premiers sont au départ de cette étape, c'est dire un peu que le niveau est relevé. Autant dire que même s'ils ne sont que 13 dans ce quintet, il va y avoir du sport. Crac Monnet, leader du circuit, mais leader fragile avec 35 points, restant sur la menace d'un firello, voire d'une décoloration. Qu'est-ce qu'on peut dire de la piste, mon cher Jérémy, son développement, la manière dont on peut utiliser les tactiques ? Est-ce qu'on est condamné à subir si l'on a tiré un numéro en deuxième ligne ? Ou est-ce qu'on peut éventuellement aller chercher, faire un truc avec un numéro 12, comme Express Jet ou un numéro 13 ? Fatalement, quand on a un numéro en seconde ligne, on est contraint d'attendre. Mais pour y être allé à plusieurs reprises, c'est un parcours qui est très tournant. Et il vaut mieux être très vite bien placé parce qu'on ne fait pas beaucoup de terrain pour finir. Et c'est une piste qui est roulante un peu à l'image de celle de Porniché. Même si elle fait 1260 mètres de circonférence, ce n'est pas forcément évident de revenir de l'arrière-garde. Les distances sont assez courtes. Le parcours le plus usité là-bas, c'est 2650 mètres, que ce soit autostart ou départ volté. C'est vraiment compliqué de refaire du terrain. Donc il va vraiment vite falloir occuper un bon rang pour espérer être sur le podium. Dites-moi, un firecracker qui se lance en première ligne, certes, mais avec le numéro 8 à l'autostart, est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'on a le temps de se placer au départ ou est-ce que le tournant arrive très vite ? Disons que ce n'est pas le plus grand des vireurs. Le virage n'arrive pas forcément ultra vite non plus. Mais la ligne d'en face est quand même assez courte. Donc c'est vrai qu'il ne va pas y avoir une longue portion rectiligne pour ses lancers. Maintenant, on l'a vu au Croiser-La Roche, il a quand même beaucoup progressé dans les virages. Et puis on va le voir, tactiquement, il n'y a pas énormément de chevaux qui peuvent aller de l'avant. Donc on va peut-être l'attendre. Si je parle de firecracker... Finalement, le 8, c'est peut-être le meilleur des numéros pour lui, en fait. Oui, effectivement. Je vous parle de firecracker parce qu'il est drivé par Éric Rafin, qui est actuellement en tête au classement des driveurs. Il occupe d'ailleurs la tête du classement des jockeys. Et il tente cette année de remporter le Grand National du Trône en tant que driver pour la troisième année consécutive. Il est bien évidemment associé à firecracker, qui avait fait quand même un drôle de truc sur l'hypérome. Je crois que c'était Croiser-la-Roche, c'est ça ? Oui, effectivement. Ou à Laval ? Non, c'est Croiser-la-Roche. Et puis Éric Rafin, c'est un peu l'enfant du pays. Il connaît quand même cette piste sur le bout des doigts. Il avait mené Boldiguel au succès dans un Grand Prix au Stade d'Olonne il y a quelques années de cela. Et la piste n'a aucun secret pour lui. Et on notera pour la petite histoire que les deux frères sont au départ, puisque Olivier Rafin est associé à l'un des pensionnaires de Stéphane Provot-Badjulry. Mathieu Abrivant, on va en parler. Il sera notre invité dans quelques instants. Il est au Suki de Roduchesne. Tant qu'il ne nous occupe pas, est-ce que c'est une chance possible, une surprise possible au départ de cette huitième étape ? Les places. Les places ? Les places pour les places. Les places pour les en forme. Après, c'est le moralisme de la course. Mais c'est vrai qu'un chouval, il est capable de finir fort quand il a la bonne course. Donc, à mon avis, c'est plutôt un 4-5ème en puissance, à mon avis, je pense. Mais en tout cas, dans un petit cas de tienté, il faut le garder. Jérôme ? Je suis totalement d'accord. Il est en pleine forme. En plus, le 10, c'est un très bon numéro pour lui. Ce n'est pas plus mal qu'il s'élance de la seconde ligne. La forme prime la classe, on le dit toujours. Et Mathieu Abrivant, c'est le pilote parfait pour ce cheval-là, qui vient de s'imposer plaisamment. Donc, encore une fois, il a une belle carte à jouer pour les places. On va aller retrouver Mathieu Abrivant. Mathieu Abrivant est avec nous. Salut Mathieu. Salut les gars. Salut Mathieu. Mathieu, on a un peu parlé de la chance de Roduchesne. Et on se disait, Jérémie, Alexandre et moi, que c'était surtout une chance pour les places. Fin de combinaison, quintet. C'est votre avis ou vous pensez que sur cette piste, parce que le cheval, vous le connaissez bien, pouvait faire un hold-up ? Il est en grande forme. Moi, l'autre jour, il courait super bien. Après, Francky, il a drivé le tueur aux petits oignons. Il nous a croisés. Il est en bonne forme. Piste plate, c'est vraiment son truc. Je suis en seconde ligne, mais je suis pas mal garé quand même derrière la chaîne dans le wagon de deux. Donc, il faudrait qu'il y ait une vraie bagarre. Il y a une bagarre en tête. Firecracker, Elvis Duvalon, il a passé un petit peu. Si le parcours est fluide, il peut être mieux qu'en fin de combinaison, c'est sûr. D'accord. Pour vous, les chevaux de la course, ce sont justement Elvis Duvalon avec David Thomas et Firecracker avec Eric ? Bah, ouais, c'est des vrais chevaux de classe. On s'attendait peut-être à avoir un plus beau plateau que ça avec des chevaux qui ont plus de gains en seconde ligne. Maintenant, c'est la première année, donc on va voir un peu comment ça se met en place. Mais ouais, Firecracker, Eric, il a l'8. Il craignait surtout d'éviter d'avoir le 1 pour se retrouver en boucané au milieu des autres. Là, il a l'8, donc il est en sécurité. Il est capable de rouler. David Duvalon, c'est un cheval de classe qui sprint à 2000. Donc, ouais, pour moi, c'est un petit peu les deux chevaux de la course. D'accord. Vous êtes bien garé d'une manière générale. Vous avez cinq drives et montes dans cette réunion. Vous pouvez faire une belle journée. Du style de salle de Vichy ? Avec Ariane. Ouais, mais non, non, non. Je suis équipé, ouais. Mais quand je vais à Vichy, en général, j'essaie de mettre un camion à moi sur la route, donc je sais un petit peu où je vais. Là, j'ai que des drives extérieurs. Voilà, j'ai eu le roue du chêne. Et après, vous allez m'annoncer un peu que j'ai d'autres. Je vais vous dire, vous avez dans la première, Eben Marvik pour Charles Nivar. Ouais, si je vois un amateur, on est gentil, mais je n'ai pas une marche de fou. Il y a un bon petit chevaux derrière. D'accord. Vous drivez dans la deuxième pour Jean-Philippe Ravjot, qu'on salue, Davinci Bond. Ouais, petit cheval sympa. Il a eu son heure de gloire un petit peu. Là, maintenant, ça devient un peu plus compliqué. En plus, il y a Fronzek Madrik et Vita Madrik. Donc, c'est un peu les deux fous de la course. Il est gentil, mais je vais prendre une petite place. D'accord. On a ensuite dans la cinquième, Georges L'Aventure pour Stéphane Michel. Georges L'Aventure, ouais, ça peut être sympa, ça. Moi, j'ai gagné avec à Rambouillet. C'était bien. Après, il a fait grosse impression à Laval avec Alexandre. Il est emmuré. L'autre jour, il a galopé et tout. Et il faut s'en méfier. D'accord. Ça peut être un parcours qui va y plaire. Le loup, il n'y a rien d'étention. Donc, ouais, ça peut être un coup amusant. Et on a, pour finir votre journée, le 610, c'est Histoire de l'art pour Antoine Marion. Ouais, nouvelle recrue chez lui. Jumeur intéressante. Jumeur intéressante. Il m'a demandé de la façonner, de prendre la température, voir un peu comment elle se comporte. Donc, en classe pure, c'est pas mal. Mais voilà, il m'a demandé d'en prendre soin. Donc, on va bien voir. On va essayer de venir finir. Donc, ouais, un peu de boulot, mais voilà, quoi. J'ai pas un chocolat dans le dos, quoi. D'accord, très bien. Très bien. Eh bien, on suivra ça, mon cher Mathieu. Vous êtes ce jeudi après-midi sur les Promes d'Anguilien. Ce jeudi soir sur les Promes d'Anguilien. On y sera. Et on vous suivra avec Auro Duchenne dans la huitième étape du Grand National du Trot. Merci de votre disponibilité, Mathieu. Et bonne course. Merci beaucoup, messieurs. Bonne journée à vous. Ciao, ciao. 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 La huitième étape du Grand National du Trot a donc lieu sur les forums de Stable d'Olonne. On vient d'écouter Mathieu Abrivar, qui sera au sulki d'Euro du Chêne, le numéro 10. 13 partants dans un quintet qui, pour autant, n'est pas facile parce que ce sont 13 vrais partants. Il n'y a pas un cheval qui est là pour regarder les autres de loin et de l'arrière. Ils vont tout jouer leur chance. Mathieu nous dit que les chevaux de la course, ce sont Elvis Duvalon, Firecracker, que lui se voit quand même, peut-être même sur le podium. Est-ce que Elvis Duvalon, Firecracker, ce sont vos favoris, Jérémy et Alexandre ? Ou est-ce qu'on peut y caler, par exemple, un Firello, même s'il a tiré l'as ? Voir une décoloration avec le numéro 7. Alexandre ? Oui, moi, je suis Firecracker, même s'il n'a jamais, quand on regarde les stats, par contre, 0 sur 3 à l'auto. Après, ce n'est pas le cheval de l'autostar, certainement, et des courbes distances. Mais je pense que, quand même, sur cette piste-là, il a plus de fraîcheur que certains. À mon avis, c'est le cheval de la course, Elvis Duvalon. La dernière fois, il fait un truc, il rend 25 mètres à Domingo Della, ce qui n'est pas facile à faire. Donc, je suis d'accord, ces deux chevaux-là, au-dessus. Après, Firello, un petit démol, c'est qu'il est juste plaqué devant au lieu d'être déféré. Décoloration, je ne suis pas très optimiste, quand même, avec le 7 et la Jument, on a peut-être beaucoup donné. Mais j'aime bien Express Jet, moi, et qui fait un peu son prix d'Amérique. À Laval, il rendait 50 mètres, il marchait 12-3, il courait super bien. Après, il est un peu intermittent. Et s'il y a bien une course qui doit être dans son... Oui, ça, c'est fantastique pour lui, parce qu'on dit généralement qu'un départ à l'autostar, c'est un rendement de distance de 12,50 mètres. Donc, on est loin des 50 mètres de Laval. Oui, voilà, si on se dit qu'il est en plus de 38 mètres par rapport à la course de Laval, je pense que c'est un peu son prix d'Amérique ici. Donc, pour moi, c'est la troisième belle chance de la course. Et en plus, il ne va pas être trop joué, donc ça peut être la surprise. Après, ça joue entre un Crack Money, qui sera déféré des 4 pieds pour la deuxième fois de sa carrière. Frick Duchesne, Euro Duchesne, pour moi, c'est des chances similaires. Et pour moi, il y a Firello. Donc, pour moi, il y a 7 chevaux vraiment qui se détachent un peu au passé. D'accord, dites-moi, tiens, on va parler de Crack Money. Crack Money, parce que vous vous occupez des intérêts de Cédric, Thierry. C'est une course visée de la part de son entourage ? Visée, oui, non. À mon avis, à la base, elle était vraiment intéressante dans le GNT. Maintenant, quand on s'est aperçu qu'il ne pouvait pas la gagner, c'est pour ça que le chouel est allé courir à Vichy. Il est cinquième du Grand Prix du Conseil municipal. Il est cinquième, il court bien. C'était un test d'FD4 et ça a été plutôt concluant. Maintenant, il va falloir le coureur moins offensif, certainement. Il a une bonne chance, en tout cas, pour les places. Il court là, c'est parce qu'il est en tête du circuit. Il faut défendre le maillot jaune. Mais avant le coup, c'est plutôt une place. Parce qu'on court quand même à 6 jours. Et il y a vraiment eu cours samedi. Il y a eu cours samedi. Maintenant, le cheval a l'air d'être bien. Il a bien récupéré. J'ai eu Patrick au téléphone. Il m'a dit que son cheval était bien. Sinon, forcément, il n'aurait pas pris le risque de courir. Le cheval, en plus, on sait qu'il a l'avantage de bien démarrer. Maintenant, il n'ira pas de bon cette fois. Ça, c'est sûr. On est bien d'accord. Vos 6 ou 7 chevaux, un pronostic juste avant de retrouver. En fin d'émission, votre ticket à 100 euros, mon cher Alexandre. Allez-y pour vos chevaux. Alors, le 8 Firecracker, le 5 Elvis Duvalon, le 12 Express Jet, le 6 Crack Money, le 2 Frick Duchesne, le 10 Euro Duchesne et l'As Pirello. Jérémy, vous êtes d'accord avec Alexandre. Quels sont vos chevaux pour ce quintet du Grand National Ultra Paritaire ? Je suis plutôt totalement d'accord. Le 8 Firecracker, le 5 Elvis Duvalon qui vole en ce moment. Il est même surprenant parce qu'il a franchi un cap, j'ai l'impression. Le 6 Crack Money, le 2 Frick Duchesne, le 10 Euro Duchesne. Les deux représentants de la Kazak Getch sont un peu indissociables, je trouve. Là, c'est Firello, je trouve que c'est un bon numéro pour lui. Et puis le 12 Express Jet en bout de piste, je crois qu'on a laissé de même. Alors, nous sommes en nocturne. Il va y avoir des estimants sur l'hippodrome. Et on a de belles courses. On a un vrai beau programme. Je vais vous demander à chacun, comme on fait habituellement, un cheval par course. On commence avec la première. C'est le prix du PMU Le Colibri. Une course à l'athlée pour des chevaux de 7 ans n'ayant pas gagné 145 000. On est sur deux échelons de départ. 2 775 mètres, ils ne sont que 4. 8 rangs de la distance. A 2008, le cheval de la course, Alexandre. Course ouverte. Moi, j'ai retenu le 7 état civil parce qu'il est rarement des 4. La dernière fois qu'il l'a été, il avait gagné plaisamment à Rambouillet. Sans être d'un optimisme débordant, je me dis que ça peut être une bonne base. Et pour une très grosse cote, l'attention aussi, c'est Écossais de Vivouin qui revient bien. Alors attendez, vous m'avez dit, Écossais de Vivouin, c'est le numéro 6. Jérémy. Oui. Moi, le 10 éolien de Chenu qui revient bien. Et le 9 Easter Day que j'aime beaucoup. Il est fiable. Il devrait être à l'arrivée. On a de quoi faire avec vos chevaux. Un mini multi. Le prix des sables de l'on agglomération, c'est une course à l'athlée pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans. 9 au départ. Le lot est intéressant, Alexandre. Le 3, Fronçak-Madric, qui est en pleine poe actuellement. Penalty, presque. Un penalty, ce Fronçak-Madric. Oui, logiquement, c'est un penalty. En plus, Alex Abrévar, il délaisse les figy avec qui il va gagner la prononciation de son père pour le garder. Donc, je pense que celui-là, c'est un peu le soleil dans cette épreuve. D'accord. Jérémy. Eh bien, moi, je vais vous redonner Elvis d'Evron-Lass. Il y aura une belle cote. Et je trouve qu'il ne faut pas le juger sur sa dernière tentative. Oui, voilà. Et on salue son éleveur. La huitième étape du Grand National des Jockeys. Là encore, eh bien, Eric Raffin est en tête de ce challenge. Et il est sur Fortuno de Viette, le numéro 2. Je pense qu'il a choisi sa montre. Mais ce n'est pas gagné d'avance, Alexandre. Oui, après, ça peut être un outil d'or valable en tête. Il retrouve son niveau de l'an dernier. Maintenant, je pense que le 7 face cash, jugé sur ce qu'il vient de faire pour son retour sous la selle, est un peu déclassé. Donc, pour moi, le 7 face cash, un peu au-dessus du lot. Et Fortuno de Viette, pourquoi pas en tête. Fortuno de Viette avec Jérémy, maintenant. Les deux mêmes qu'Alex avec face cash, je pense que c'est un des pénalty de la journée. Le 3 au panne des régions, c'est la cinquième course. Une course pour des 5 ans. Nous avons des chevaux de l'ouest. Ils sont 12 au départ, Alexandre. Oui, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup, là, ce gloss photo qui, pour moi, rattrape le temps perdu. Mais je crains vraiment le numéro. Donc, je vais vous donner plutôt un autre cheval que j'ai repéré la dernière fois. C'est le 11, Gavrof Kedi, qui a vraiment fini dans une plaisante action à Cabourg. Avec Franck Nivar, c'est pour son entraînement. Jérémy. Moi, je vais vous donner Gunner, le numéro 6, qui, ben, ça semble-t-il bien plus. J'ai Pierre Beloch, et c'est un cheval compliqué, mais qui est en retard de gain, à mon sens. Avec la drift d'Antoine Vils. La 6e, trop open des régions. Les 4 ans, 12 au départ, toujours 2650 mètres autour. Alex. Je vais continuer à faire confiance au 6e, Highlander, Jeff, qui a devancé la majeure partie de ses révolts du jour, en dernier lieu à Laval. Il est extra des ferrées des postérieurs. Je pense que c'est une bonne base. Après, il y a un cheval que j'aime beaucoup. C'est un cheval de classe, le 3, Ed Scott, qui a une course dans les jambes, qui a déjà gagné au sable. Pour moi, c'est 2 chevaux, là, 6 et 3. La 7e. Alors, on a eu le 3e Open des régions des 4 ans, des 5 ans. Nous sommes avec les 3 ans, 9 au départ, toujours 2650 mètres autour, Alex. Jérôme, déjà dans la 6e, est-ce que tu avais autour ? Ah, pardon, je me liais, Jérôme, excuse-moi, Jérôme. J'aime beaucoup le 607 euros de bouer. Ah, euros de bouer. C'est un élevage que j'aime beaucoup, les bouers. Allez, la 7e, maintenant, le Privant des Grandes Isletorales, le 3e Open des régions des 3 ans, Alex. J'ai beaucoup aimé la rentrée du numéro 6 à une course à Vincennes, qui n'a pas été très chanceux. Il sera plaqué la première fois devant. Pour moi, c'est vraiment tout l'un de la course. Moi, j'aime bien le numéro 8, un très safety. Je trouve que le lot n'a rien d'extraordinaire et qu'il est capable d'en gagner un comme ça. Bon, alors, tous les leaders sont là, puisque Jean-Claude Louche, qui est en tête du classement des amateurs, sera sans doute le favori de la 8e. On salue notre ami Gilles Curins, qui sera dans la grosse émission demain vendredi. Clame de Nantes avec Jean-Claude Louche. Pénalty, presque. Alex. Après, pénalty, c'est quand même, je pense, un grand mot. C'est une première chance, parce qu'elle a gagné deux fois, cette année dans le circuit, elle a gagné deux fois. Maintenant, une dument comme le 2e d'Athalie Dutterby, qui s'entend super bien avec sa partenaire, peut lui donner chaud. C'est peut-être pas un pénalty, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle devrait finir dans le couple et gagner, en tout cas. Jérémy. Oui, excellentissime pour moi, le 806, qui n'a rien à voir avec cette catégorie, je trouve. Maintenant, il ne gagne pas tout le temps en amateurs, mais à mon avis, c'est le cheval de la course. Normalement, il est meilleur que tout cela, c'est sûr. Bon, écoutez, j'espère que vous avez tout noté. Vous pouvez écouter cette émission sur nos supports. Maintenant, on va passer au ticket à 100 euros, que vont nous suggérer Alexandre de Kupemann et Jérémy Lévy. On attaque avec vous, Jérémy. Oui, moi, je vais faire un petit tiercé. C'est un jeu qui me plaît et je trouve que la course s'y prête pas mal. Donc, en tête, je vais tenter Elvis Duvalon, le 5, pour le jeu. Je trouve que c'est amusant devant lui, de Firecracker, qui peut peut-être manquer de vitesse au sprint pour finir. Donc, 5 et 8 en base et derrière, je mettrais 5 chevaux, l'As, le 2, le 6, le 10 et le 12 et je ferai ça par 20 euros. C'est un jeu assez facile à faire. Donc, 5, 8 avec As de 6, 10 et 12 en tiercé et je pense que ça peut l'être rémunérateur si Elvis Duvalon arrive à dominer au sprint et Firecracker. Évidemment, selon vos moyens, vous pouvez dupliquer au multi, au quartet, au quintet, en flexi ou pas. Ça fait 100 piles si j'ai bien tout compris. Exactement, 2 plus 5. Oui, je sais compter encore. Alexandre, c'est à vous. Moi, je suis toujours attiré par le quintet. Je vais faire 3 champs au quintet plus en champ réduit avec 2 chevaux de base à chaque fois et 5 chevaux derrière, comme je vois que 7 chevaux dans la course. Alors, pour que je puisse énumérer bien les numéros, prenez votre temps. Oui. Alors, du coup, le premier champ, le 8 Firecracker, le 5 Elvis Duvalon avec 3 croix. Derrière, on met les numéros 1, 2, 6, 10 et 12. Ensuite, je prends en base le 8 Firecracker. Je mets en deuxième position le 12 Express Jet. Toujours 3 croix avec derrière 1, 2, 5, 6 et 10. Et enfin, parce que j'aime bien me couvrir, je fais le troisième jeu pour fermer la boucle avec le numéro 5 Elvis Duvalon et le 12 Express Jet en base. Derrière, 3 croix et je mets derrière 1, 2, 6, 8, 10. Donc, chaque jeu de quintet coûte 30 euros à 25%. Et je terminerai avec un petit couplet de 4 chevaux, 8, 5, 12 et 6, ce qui fait 12 euros, ce qui fait 102 euros. Dominique, vous me prêteriez bien 2 euros pour finaliser mon jeu. Mais je crois qu'il y a eu des émissions où vous n'avez pas utilisé la totalité de votre cagnotte. Donc, on vous fait grâce, mon cher Alexandre, de ces 2 euros. Merci. Merci, Alexandre de Koupemann. On vous suit sur 2 coups de tuyau. Vous, Jérémy, vous êtes l'homme des réseaux sociaux, de la télévision et Kylian, ici en Paris, pour la télévision et Gigi Teuf pour les réseaux sociaux. Vous êtes très actifs. Messieurs, on se retrouvera. Je crois que c'est pour l'étape de Saint-Malo. De cela, je suis sûr. Je vais juste vous dire la date. Ce sera la neuvième étape. Nous irons donc sur l'hyporum mal loin. L'étape a lieu le 11 août et nous serons dans le bifor de Radiobalance. le 10 août pour parler de cette neuvième étape. Et on débriefera l'occasion et ce qu'il se sera passé sur les forums de Sable d'Olonne. Et si vous nous avez fait gagner beaucoup d'argent avec votre proposition de jeu à 100 euros. Merci, Alex. Merci, Jérémy. Merci à vous. À très bientôt. Et bien voilà, c'est la fin de ce bifor. À bientôt. Salut Alex, salut Jérémy. C'est la fin de ce bifor Radiobalance. On se retrouve, nous, comme chaque vendredi en direct ou en direct via podcast depuis le Cardinal Porte de Saint-Cloud. Portez-vous bien. Jouez bien sur cette huitième étape des Sables d'Olonne. Et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada